Située rue Karl-Vernay entre deux autres immeubles en béton, la tour Hyperion, elle, n'a de béton que l'îlot central. Ici, tout est en bois. Les murs, les plafonds, les sols, les poutres, les balcons, sur 16 étages et 55 mètres de hauteur. Un véritable défi technique, mais aussi environnemental, relevé par le groupe Eiffage, qui a remporté en 2016 le concours lancé par Bordeaux-Atlantique. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés qui se renouvellent. On essaye de faire une évolution sur ce qu'on appelle le bas carbone dans la construction. On se rend compte que le ciment consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer la matière première. Donc, il faut à tout prix retrouver des solutions plus traditionnelles. Donc, il y a un retour sur la tradition qui était du bois et du bois régional. Ici, vous avez essentiellement une essence, je ne dis pas de bêtises, c'est une doublasse, de Nouvelle-Aquitaine, de Haute-Coreuse. Au total, ce seront 1500 pièces de bois, toutes issues et produites dans la région. Car l'autre enjeu, c'est de valoriser la filière bois construction et la création d'emplois en Nouvelle-Aquitaine. Un matériau dont les qualités ont aussi séduit l'architecte. Parce que le bois, vous savez, séquestre le CO2. Les arbres ont cette vertu que la photosynthèse, ils font consommer le carbone du CO2 et rejeter de l'oxygène. Donc, c'est une machine à la fois à enlever du CO2 de l'atmosphère et à rejeter de l'oxygène. C'est une merveille absolue. Donc, nous avons une construction décarbonée qui participe à cet effort mondial maintenant sur la diminution du CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère. Donc, déjà, rien que pour ça, c'était un grand objectif. Même si le groupe Eiffage travaille depuis plus de 10 ans sur les constructions en bois, bien plus durables dans le temps que le béton, elles sont encore rares en France, car pas encore rentables. C'est un peu comme la voiture électrique. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une construction classique. On n'a pas industrialisé le métier pour l'instant. On est plutôt en phase de découverte. Donc, il faut passer en phase d'industrialisation. Si on veut faire baisser les coûts, il faut en faire de plus en plus et monter en volume pour qu'il y ait une vraie filière industrielle. Avec la tour Hyperion, qui accueillera 98 logements d'ici mai 2021, Bordeaux-Atlantique s'engage désormais à construire 100% des nouveaux immeubles en structure bois. Locale, évidemment.